Ces brouteurs de minous insatiables, ces lécheurs fous, voilà ce dont nous allons parler dans ce 48e épisode du podcast « Sodomie, la première nuit, point d'interrogation ». « Sodomie, la première nuit, il avait vous réfléchi, vous vouliez le grand amour, il a fui au petit jour. » « Bonjour, good morning, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. Ici, on parle toujours cash, mais jamais trash, d'amour, de célibat et de schéma relationnel. C'est parti ! » Et au cinquième CUNY, elles en avaient ras-le-bol. Et lorsqu'elles m'ont parlé de ces situations, elles s'interrogeaient très naïvement comme d'habitude. Et je vais vous proposer aujourd'hui une grille de lecture pour comprendre qui sont ces fameux lécheurs fous et surtout, qu'est-ce qui motive ces brouteurs de minous à être autant focus sur l'entrejambe de ces dames. Et quand je dis ces dames, ça fonctionne de 20 à 90 ans. Peut-être même au-delà, mais je n'ai pas eu de retour qui pouvait valider l'existence de CUNY à des mamies. Sans doute cela existe dans les EHPAD car j'en ai entendu parler. Je vais donc définir cinq profils d'hommes différents. Il y en a probablement beaucoup plus et il y a sans doute autant de profils qu'il y a d'hommes. Mais il nous faut bien, dans ce contexte, donner du sens au phénomène du broute minou. Et ma longue expérience, aussi bien dans le cadre de mon agence de rencontre que dans l'écoute de mes coachés, m'a quand même montré qu'il existait des typologies. Alors qu'est-ce que c'est qu'un brouteur de minou ? C'est un homme qui passe son temps dans l'autre jambe de la personne qui est en face de lui, qui peut faire ça souvent, de façon répétitive, un peu frénétique, et qui ne fait rien d'autre. En d'autres termes, il n'utilise pas son sexe pour une quelconque pénétration. Demande rarement la fellation. D'ailleurs, dans toutes les situations qui m'ont été relatées, c'était toujours unilatéral, comme le saumon. Donc monsieur s'occupait du minou de madame et ça s'arrêtait là. Ce qui, évidemment, inquiète et interroge madame au bout d'un moment. Le premier cas de figure dont je vais vous parler, c'est celui que j'appelle l'impuissant de fond, ou l'impuissant de base. Celui-là n'utilise pas la petite pilule bleue, sinon bien sûr il se servirait de son sexe. Et autant à l'époque de mon agence de rencontre, la petite pilule bleue n'était pas répandue, autant aujourd'hui elle l'est suffisamment pour qu'on puisse envisager l'hypothèse que ce ne serait pas un problème. Il y a deux sortes d'impuissants de base. Il y a celui qui croit que c'est lié à la femme qu'il a en face de lui, et il va donc rencontrer beaucoup de femmes et beaucoup de minous, dans l'espoir qu'un jour se produira le déclic et que son érection interviendra. Quant à l'autre, il sait qu'il est impuissant, il n'a pas envie, ou il n'a pas le désir, ou il ne peut pas, pour des raisons physiologiques, prendre la pilule bleue. Et il va essayer d'embarquer la femme dans son délire, sans lui laisser la possibilité finalement de se demander ce qu'elle voudrait. Puisque l'enjeu est qu'il lui brouta le minou sans qu'elle ne s'y oppose. Je suis profondément convaincue que parmi les impuissants de base, il y en a un certain nombre qui sont persuadés qu'un jour, non pas leur princesse viendra, mais que l'érection viendra. Et que plus il y aura de femmes et plus il y aura de minous, plus il y aura de chances que peut-être cette femme-là le fasse réagir. Et si je vous dis cela, c'est parce que je pense à un de mes clients dans la fameuse agence de rencontre, qui avait dû rencontrer les trois quarts de mon fichier de l'époque, c'est-à-dire quand même peut-être 50 à 80 femmes, et à chaque fois, il changeait et ça n'allait jamais. Et il ne me donnait aucune information, il me disait juste qu'elle était bien, mais qu'il n'y avait pas la petite flamme. Et comme j'avais la chance de pouvoir entendre la version des femmes, elles m'ont raconté des cunis improbables, sur le capot des voitures, dans des endroits de l'appartement, inattendus. Et le point commun au discours de ces femmes, c'était que cet homme n'avait qu'une obsession, le cunis. Un jour, j'ai commis l'erreur de lui dire, « Mais cher ami, vous êtes quand même conscient que vous en avez vu un certain nombre, que vous ne les avez jamais pénétrés, et que vous vous êtes finalement arrêté au cunis. J'aurais mieux fait de me taire ce jour-là, car j'ai perdu un très bon client. Mais que voulez-vous, il faut bien que jeunesse se passe. » Il a donc disparu de la circulation, et il m'a rappelé quelques mois plus tard en me disant, « Bénédicte, je tiens à vous informer que j'ai rencontré la femme de ma vie, et qu'avec elle, il n'y a aucun problème. » Et je suis certaine que ce n'était pas vrai, mais qu'il n'avait pas supporté que je le confronte. C'est très difficile pour un homme d'être confronté à son impuissance. J'ai déjà eu l'occasion de proposer des podcasts sur ce thème, donc je ne vais pas y revenir. Mais parfois, la honte l'emporte sur l'envie de régler le problème, de se soigner, ou même de parler à la partenaire de l'éventuel dysfonctionnement qui pourrait être le sien. Et encore aujourd'hui, en ce siècle si libéré, et malgré la pilule bleue, je pense que la honte est un élément essentiel dans le fait que l'impuissant fait oublier le drame de sa vie en focalisant son attention sur le sexe de sa partenaire. Le second profil de Broutor de Minou que j'ai pu identifier correspond à tous ces hommes qui ont plus de 60 ans, qui ont été opérés de la prostate pour des cancers, et qui, même s'ils ont eu la chance de bénéficier du robot qui est plus précis qu'une main de chirurgien, ont quand même pour la plupart eu le nerf sectionné et ont souvent de grosses difficultés à l'érection. Et c'est sans doute celui-là qui m'a donné l'envie de vous proposer ce podcast parce que ma coachée, et là on n'est pas chez des pères drôles de l'année, ils ont tous les deux à peu près 70 ans, sachant que je vais vous parler des plus jeunes tout à l'heure, donc dites-vous bien une chose, cela concerne toutes les tranches d'âge. Cette coachée donc a passé trois jours avec un monsieur qui était très tendre, qui avait l'air très amoureux et surtout passionné par son sexe au point qu'elle en avait un peu marre et que 5 à 10 orgasmes dans la nuit était un rythme un peu difficile à tenir pour elle. Et je pense que même des plus jeunes trouveraient cela difficile. À un moment donné, semble-t-il, car elle n'a pas abordé le sujet et tout est resté dans le non-dit, il a eu une érection, il a évidemment tenté de la pénétrer et l'érection est retombée. Il lui avait d'ailleurs dit qu'il avait eu le cancer de la prostate, ce qui effectivement confirme ce qui se passe là. Et là, dans son cas, il a sans doute ce même fantasme que le premier que nous avons rencontré. Il espère que peut-être cette fois-ci, ça va marcher. Et j'imagine qu'en passant trois nuits et trois jours entre les jambes de la dame, à un moment donné, son sexe a réagi. Malheureusement, pas suffisamment pour pouvoir l'honorer. Et comme par hasard, depuis ce week-end, pendant lequel il avait été très proche d'elle et très amoureux, il a pris beaucoup de distance. La honte, vous dis-je, la honte. Je pense que c'est vraiment très difficile pour un homme, non seulement de vivre cette incapacité à avoir une érection, lui qui a toujours très bien fonctionné par exemple, ou qui fonctionne le matin au réveil ou à d'autres moments, mais jamais lorsqu'il en a besoin. Il y a déjà ce mécanisme qui est difficile, et si on rajoute la honte, la honte étant le nerf de la guerre, ça explique beaucoup de dysfonctionnements et de malentendus dans les relations humaines en général. Maintenant, nous allons nous intéresser au troisième profil d'hommes qui passent leur temps entre les cuisses des femmes. Ce sont les messieurs micropénis. Et celui-là, je l'ai connu parce que plusieurs coachés qui avaient moins de 35 ans, d'autres aussi bien sûr, mais comme là j'ai parlé un peu du troisième âge, j'avais envie de parler des plus jeunes, et je vais donc rester centré sur ces hommes qui ont des micropénis, ou qui pensent avoir des micropénis. Parce que, parfois c'est vrai, et quand on regarde sur internet la taille d'un micropénis, il y a de quoi avoir les boules, c'est le cas de le dire, mais la plupart du temps, le micropénis est dans la tête de l'homme. Surtout s'il a passé sa vie à regarder les pornos, et vu son âge, c'est probablement ce qu'il a fait. Et s'il se compare avec des sexes comme celui de Rocco Cifredi, pour ceux qui ont plus de 30 ans, probablement, il va avoir l'impression de jouer dans la cour maternelle. Mais au bout du compte, qu'il ait l'impression d'avoir un micropénis, ou qu'il en ait vraiment un, vous vous doutez bien que pour lui c'est difficile. Et alors tous ces jeunes gens, de moins de 35 ans, passaient donc leur temps entre les jambes de leur date Tinder, sans rien proposer d'autre. Et ces jeunes femmes, pleines d'hormones et pleines de vie, n'avaient qu'une envie bien sûr, c'était d'être pénétrées. Ce qui explique évidemment qu'au bout de 3-4 rendez-vous, ces hommes ont disparu, puisque l'attente de la femme devenant importante, ils étaient obligés d'assurer ce qu'ils ne pouvaient pas faire, ou ce qu'ils ne voulaient pas faire. Mais de ça, nous allons en reparler un peu plus tard dans ce podcast. Je veux maintenant aborder le profil des fusionnels de leur naissance. Vous l'avez compris, ce sont les obsédés de la foufoune, les collés au bas-ventre des femmes, ceux qui aimeraient s'ils pouvaient rentrer leur tête de là où ils sont sortis, et qui ne se sentent vivants que lorsqu'ils sont en connexion avec ces eaux troubles, ces humeurs, qu'ils leur appellent des souvenirs d'autrefois. Les fusionnels de leur naissance ont tous les âges, tous les profils, et ils n'ont qu'une seule obsession, c'est renouer avec leurs origines. On est dans la pathologie fantasmatique, mais finalement, est-ce que c'est plus excessif que de vouloir faire l'amour avec une femme beaucoup plus jeune ou beaucoup plus âgée que lui, que de vouloir faire ça dans une voiture, dans un bois, avec des gens qui passent devant ? Je crois qu'on est dans l'ordre du fantasme et que, a priori, pourquoi pas ? Sauf que, quand ça devient un mode opératoire et qu'il n'existe plus rien d'autre, cela signifie que la relation à la femme n'est possible qu'à condition de mettre une croix sur l'acte sexuel en lui-même. Ça ne signifie pas que ces hommes-là ne vont jamais pénétrer la femme, ils le font de temps en temps pour avoir le minimum syndical, mais leur grand kiff, vous l'avez compris, c'est de plonger entre ses jambes, le reste les intéressant moyennement. Ils font donc quelques compromis et parfois, ça fonctionne assez bien. Pour peu qu'ils tombent sur une femme qui n'aime pas être pénétrée, tout le monde y trouve son compte. Maintenant, évidemment, je vais arriver au profil qui fâche, c'est celui qui porte un étendard sur lequel est écrit « Tu es interdit de masculin ». Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'ils n'ont pas accès à leur sexe, qu'ils n'ont pas le droit de s'en servir ou qu'ils pensent qu'ils n'ont pas le droit de s'en servir, ce qui revient au même. Et ces hommes-là ont généralement eu des éducations qui se ressemblent beaucoup. Les plus classiques étant ceux qui ont été castrés par maman et qui ont signé un contrat comme quoi leur sexe appartient à leur mère et à personne d'autre. Ce qui fait que, en étant des lécheurs fous, ils arrivent à rester fidèles à maman et en restant fidèles à maman, ils ne trahissent pas le contrat. Par conséquent, ils honorent la castration à laquelle ils ont eu droit, enfant. En général, quand on a signé ce genre de contrat, on a beaucoup d'aventures ou on est poli-amoureux ou libertin, mais en général, on s'autorise à aller jusqu'au bout. l'interdit est vraiment très fort. Encore une fois, c'est difficile de généraliser, mais j'imagine que l'interdit est à la hauteur de la capacité de castration de la mère. Il y a aussi, bien sûr, ceux qui ont eu des pères extrêmement violents ou durs ou portés sur la chose, ce qui fait qu'être un homme et utiliser son sexe, c'est ressembler à papa et bien sûr, ressembler à papa, c'est interdit ou alors c'est décevoir maman. Donc, en plongeant entre les jambes des femmes, je peux quand même profiter. Parfois, d'ailleurs, ils éjaculent en même temps qu'ils vous font le puni. Donc, ils jouissent. Je reste donc fidèle à maman en n'étant pas un homme qui se sert de son bas-ventre, vu que le bas-ventre et les qualités du masculin inhérentes au bas-ventre ont rendu la vie de cette femme, la mère, donc, difficile. À l'inverse, si le père a été castré, si le père n'a pas eu le droit de se servir de son sexe parce qu'il était, je vous renvoie au podcast sur le sujet, privé de caquettes, alors c'est une forme de mémorial. « Regarde, papa, je t'aime tellement que je n'ai pas pu te rendre puissant lorsque j'étais petit parce que j'étais moi-même impuissante par mon âge, mais j'ai vu maman te rendre impuissant. Et la seule chose que je puisse faire aujourd'hui, c'est te dire à quel point je t'aime et pour te le dire, qu'est-ce que je fais ? Je vis la même chose que toi, version moderne. En d'autres termes, je ne m'autorise pas à plonger ailleurs que dans l'entrejambe des femmes. Je ne m'autorise pas à utiliser mon sexe dans l'entrejambe des femmes. Et c'est vraiment dommage parce que c'est une auto-castration. Cette auto-castration amène forcément des frustrations, mais surtout, et c'est ça le plus grave, des stratégies. Et quand je me remémore tout ce que me disaient mes coachés de 18 à 80 balais sur les lécheurs fous, je peux voir la stratégie qu'ils mettent en place, les précautions qu'ils prennent en début de relation du style j'ai été avec des femmes extrêmement autoritaires, maintenant j'ai besoin qu'on me laisse le temps, je n'ai pas envie de rater ma prochaine relation, je veux vraiment qu'on me laisse le temps de venir, etc. Ce qui fait que la femme qui en ce temps-là se dit bon, je ne vais pas commencer à exiger, elle s'écrase, pour peu que ça ait été son programme, tout le monde est d'accord, et elle ne va rien dire. Et ce que je constate, c'est que chacune des femmes qui m'a raconté ces folles expériences de lécheurs fous m'ont dit la même chose, rien n'était formulé, rien n'était dit, aucun sujet intime n'était abordé, et l'homme faisait comme si de rien n'était. Et si par malheur elle osait poser une question et sortir un petit peu de la règle implicite qui était en place, il bottait en touche et passait à autre chose. Ce qui nous amène à la conclusion suivante. Lorsque vous êtes face à un homme qui passe son temps à vouloir vous faire des cunis, posez-vous les bonnes questions. Parce qu'un homme qui s'est autocastré n'est pas dans son masculin. Et qu'est-ce que vous allez faire avec un homme qui n'est que dans son féminin ? À moins que cela vous convienne parce que vous n'aimez pas la pénétration, aucun souci. Maintenant, dites-vous bien une chose, c'est que le lécheur fou a une problématique. Et que parmi les profils dont je vous ai parlé, il sera assez aisé de faire votre enquête vous-même. Déjà, s'ils ont plus de 60 ans, on peut partir sur une opération mal terminée. S'il a moins de 60 ans, on peut vérifier l'état de ses érections en dehors des moments de spéléo. Et puis, ce serait aussi intéressant à un moment où il n'a pas le lead de faire ce que j'appelle une ode à son sexe. Et de faire une visite découverte de son sexe. Bonjour, comment tu t'appelles ? Oh, qu'il est beau, lui donner un nom, enfin voilà, sur un mode ludique. Ou alors, vous lui chantez une chanson, mais vous vous intéressez à son sexe comme une espèce de rituel de grand respect. Et il y a de fortes chances qu'il vous arrête. Et à ce moment-là, bien sûr, s'il vous arrête, vous pourrez lui demander « Ah bon, c'est interdit ? Je n'ai pas le droit ? Toi, tu passes ton temps entre mes jambes, mais moi, j'ai pas le droit. Mais alors, où est la réciprocité ? » L'objectif de cette mise en situation étant bien sûr d'aborder le sujet. Parce que ces non-dits, ces spéléos, frénétiques, tout cela a plongé mes coachés dans des angoisses terribles. Et je trouve qu'il y a suffisamment de stress dans la vie en général et dans un début de relation en particulier pour ne pas rajouter ce genre de choses. En tout cas, messieurs, si vous écoutez ce podcast et que vous êtes effectivement un lécheur insatiable, un brouteur de minous invétérés, demandez-vous pourquoi ce sexe qui se dresse fier comme artaban entre vos jambes ou pas d'ailleurs, n'aurait pas le droit de s'exprimer lui aussi. Et si ce sexe n'a pas le droit de s'exprimer, je vous invite fortement à aller consulter pour comprendre quelles sont les causes du dysfonctionnement. Et de mon expérience, à mon humble niveau, ce que je dis n'engage que moi, mais chaque fois que j'ai mis le doigt sur le trauma racine de la sexualité, à chaque fois, les hommes et les femmes qui avaient des problèmes d'orgasme, qui avaient des problèmes de puissance, qui avaient des problèmes XY dans la sexualité, de vaginisme, etc., ont pu s'autoriser à ouvrir les vannes, en d'autres termes, à ne plus se limiter. Alors, la vie est courte, jeune comme vieux, le temps qu'il nous reste à vivre est important, autant le vivre avec une sexualité épanouie et florissante. Qu'en pensez-vous ? Dites-le-moi dans les commentaires. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Il y en aura deux par mois, les deuxièmes et quatrièmes vendredis du mois. Vous trouverez des infos sur mon site internet www.benedicthane.fr. J'ai aussi une chaîne YouTube dans laquelle vous trouverez plein de contenus. Merci de mettre un commentaire positif pour encourager les podcasts à venir. À dans deux semaines ! Sous-titrage ST' 501